Alors juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire qu'il y a un concours lobby à gagner. Donc pour gagner ce lobby, il suffit de s'abonner et de liker. Je ferai le tirage à mes 2500 abonnés. Donc dès que j'ai mes 2500 abonnés, je tirerai aléatoirement un abonné pour qu'il remporte ce lobby. Pour toutes les personnes qui croient que c'est fake ou autre, je ferai plusieurs comptes lobby, donc plusieurs concours pour qu'un maximum de personnes puissent gagner un lobby. Donc si jamais vous voulez un lobby, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me fait super plaisir. Et donc c'est à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch. Et aujourd'hui on se retrouve pour un glitch d'XP, donc d'RP illimité, sur GTA V Online en 100% solo. Donc pour commencer ce glitch, les potés, il va falloir se rendre sur GTA V Online. Je vous conseille de vous mettre en session sur invitation, ça sera plus rapide et ça sera beaucoup plus simple. Ensuite il va falloir se rendre à un endroit où il y a une période. Donc moi je suis vers le tatoueur, donc en tout cas vous pouvez le voir sur la minimop. Mais ça marche avec toutes les payotes qui sont disponibles. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir s'y rendre, se mettre à côté. Quand vous êtes à côté, vous allez avoir votre manette qui tremble si vous êtes sur Play. Sur PC je sais pas, mais sur Play en tout cas la manette va trembler. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous mettre à côté et vous allez commencer par prendre la payote. Donc moi je vais vous montrer l'XP que j'ai et vous allez voir que je vais gagner pas mal d'XP. Juste avant j'oublie de vous dire, mais sauvegardez bien tout simplement l'emplacement pour pouvoir sauvegarder l'emplacement et vos niveaux au cas où il y a un bug. Donc là ce que vous allez faire pour aller voir mon niveau, vous allez vous mettre à côté et vous allez faire flèche de droite. Donc ça va activer la cinématique pour se transformer en payote tout simplement. Donc peu importe vous tomber sur quel animal, ça on s'en fout. Moi je vais avoir un sanglier, donc on peut avoir un lapin, un chat, un chien, peu importe. Une fois que vous êtes transformé, vous allez faire option et vous allez lancer la mission. Donc la mission un travail de titan. Donc c'est la première mission du jeu, donc vous allez dans les activités créées par Octar, un travail de titan. Une fois que vous serez dans le lanceur de l'activité, vous allez quitter. Donc dès que vous êtes là, vous faites rond et croix, donc vous quittez. Ce glitch il marche donc sur PC, sur Play, donc Play 4, Play 5 et sur les Xbox. Une fois que vous aurez quitté, maintenant que vous avez du coup spawn sur la map, vous allez voir qu'il n'y aura pas la payote. Donc c'est tout à fait normal, la payote aura disparu. Mais nous on va la faire réapparaître, donc pour la faire réapparaître c'est très simple. Vous allez déjà commencer par sauvegarder, donc vous allez faire style, sauvegarder. Donc vous devez changer de tenue, comme ça vous avez un rond de sauvegarde. Une fois que ça c'est fait maintenant, vous allez relancer votre jeu. Donc tout simplement vous lancez le jeu et vous retournez sur jeu. Donc moi je vais vous passer ça. Quand vous allez retourner sur votre jeu, vous allez retourner à l'endroit où il y avait la payote et elle va réapparaître. Donc moi je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve après. Alors une fois arrivé en session, vous allez voir que vous allez spawn à côté de l'endroit où il y a la payote. Vous n'allez pas spawn à côté de la payote. Donc il faudra juste retourner à la payote. J'oublie de vous le dire, mais je vous conseille de vous mettre en dernière position, en apparition, comme ça au moment vous allez spawn à côté de l'endroit où il y a la payote. Donc premièrement vous allez voir qu'il n'y a pas de payote. C'est tout à fait normal, il faut juste attendre que le jeu charge un peu et que le jeu fasse charger la payote. Donc on va attendre un peu et moi elle va spawn tout simplement. Donc vous restez à l'endroit où il y a la payote et au bout d'un moment votre manette va vibrer et vous allez la voir spawn. Donc comme moi à l'écran il n'y a pas de montage rien, vous pouvez tester, vous allez voir que ça va marcher. Donc moi je vous conseille encore une fois de sauvegarder et de pouvoir, comme ça au moment s'il y a un problème, la payote elle sera toujours là, il n'y aura pas de problème. Donc maintenant vous pouvez recommencer le glitch, donc remettez la vidéo en avant et puis voilà, vous pouvez faire ça en illimité. Profitez de ce glitch jusqu'à jeudi parce qu'arrivée jeudi, la payote va se enlever donc vous ne pourrez plus faire ce glitch. Donc voilà les potos, ce glitch est terminé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et nous on se revoit plus tard, bonne prochaine vidéo.